Belle personne consciente, bienvenue dans ce huitième melting pot de réaction sur divers sujets. Je m'appelle Mel Goyer, pour ceux qui ne le savent pas, je suis sur Facebook et YouTube. Si vous êtes sur le lien de l'événement Facebook, je vous invite à venir sur mon profil, il y a plus de monde, plus d'interactions dans les commentaires, ça risque d'être plus intéressant pour vous. J'aimerais aussi dire que tous les liens dont je vais parler aujourd'hui, en tout cas la grande majorité, sont dans la description. Je les ai même mis sur le fameux événement qu'on est obligé de créer en programmant un live. Donc, merci d'être à l'écoute en ce dimanche 26 mars, déjà, c'est la fin du mois de mars. Ça va vite, je le dis tout le temps, mais je suis tout le temps flabbergastée à quel point ça va vite. J'espère que vous allez bien. Vous pouvez me dire en commentaire comment vous allez. Bon matin. Je sais que Samuel était dans une discussion enflammée sur l'environnement. J'espère qu'il va terminer bientôt et m'envoyer son monde. Alors, je vous invite aussi d'ailleurs à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je suis sur mon profil Facebook, mais j'ai une page Facebook. J'ai Twitter aussi. Il y a beaucoup de liens que je n'ose pas mettre parce que Facebook, ça ne prend pas grand-chose. C'est un petit fragile, Facebook. Donc, c'est ça. Je n'ose pas mettre trop de liens. Les liens que je n'ose pas mettre sont sur Twitter. Sur Twitter, je me gâte en way down. C'est normal le fun. Tout est là. Sur YouTube aussi, vous seriez bien gentil de vous abonner. Ça fait toujours bien plaisir en tant que créatrice de contenu. Alors, alors, commençons de maintenant avec le segment « Feedback ». Bon matin à tous. Vous êtes déjà nombreux. C'est le fun. Merci d'être là. Je suis contente. La semaine passée, je vous ai parlé d'une petite série pour enfants, Netflix. Un petit bison. J'ai des cheveux bizarres. Un petit bison non binaire. Netflix a décidé d'annuler la série pour enfants. J'ai appris par la suite qu'ils étaient déjà à leur sixième saison. À force de chialer, les gens ont critiqué cette série-là destinée aux enfants. On s'entend, là. Et puis, Netflix a décidé juste bien discrètement, là, de supprimer cette série. Moi, je dis « Laissons les enfants être des enfants. Jouer, rigoler, avoir du plaisir. » Tu sais, je veux dire, à 6-7 ans, là, t'es pas obligé de te faire chier avec des questions existentielles du style « Qui suis-je? Que fais-je? » « Suis-je un homme, une femme? » C'est pas clair. Non binaire, peut-être. Tu sais, on peut leur laisser un break. Ils vont arriver dans le délire bien assez vite. Ça, pour moi, c'était une bonne nouvelle. Quand j'ai vu ça, j'étais comme « Yeah! » Fait que je voulais vous la partager. Et aussi, dans un ancien melting pot, j'avais parlé qu'on était esclave depuis toujours des systèmes mis en place et qu'on était pogné comme dans un faux dilemme entre le capitalisme et le communisme qui, à mon avis, sont deux systèmes qu'on a essayé et qu'on voit bien, qui ont des limites et qui ne sont pas parfaits. Et intelligent comme on est, je ne peux pas croire qu'on ne peut pas inventer un autre système ou mieux, se libérer des systèmes actuels. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que je l'ai fait. Il n'y a pas de mode d'emploi, mais c'est possible. Et je voulais vous partager une courte vidéo que je suis tombée dessus par hasard. Tellement beau. C'est une tribu qui vit complètement en dehors des systèmes. Donc, c'est très, très court comme vidéo, mais tellement inspirant. Puis, ils sont tellement beaux. Fait que je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. Question de commencer avec un peu d'inspiration. Voici. Ils passent leur temps à faire la sieste. En fait, ce qui m'a marqué, c'est que ces gens-là, on les croit inférieurs sur tous les plans. Et en soi, ils sont quasiment supérieurs sur tous les plans, dans le sens où même s'ils n'ont quasiment rien, ils ont une meilleure nutrition parce que tous leurs produits sont sauvages, locaux. Le résultat, c'est qu'ils sont en pleine forme pour leur vie. Ils font des beaux enfants, ont deux, trois dans leur vie. Ils n'ont pas de problème de dents. Il n'y a aucun dentiste. Ils ne tombent pas malades. Il n'y a aucun médecin. Ils n'ont pas une espérance de vie de 35 ans comme on peut le croire. C'est des gens qui vivraient jusqu'à 120 ans, mais en pleine forme. À 60 ans, on est déjà cassé. Ils vivaient deux fois plus longtemps en bonne santé. Et surtout, c'est des gens heureux qui n'ont pas besoin de travailler. À chaque fois que je le dis, je suis surpris, ils passent leur temps à faire la sieste. Ils passent leur temps à aller chez leurs amis, à discuter. Il y a des moments difficiles, il y a des moments de famine, mais il y a aussi des moments d'abondance. Oui, des moments difficiles, des moments de famine. Bien sûr, quand tu dépends de la nature, mais des moments d'abondance aussi. On a tendance à avoir juste le négatif quand on pense de s'éloigner du système. Tout ce qu'on va perdre, tout ce qu'on aura pu accéder. Mais, en tout cas, avec cette petite vidéo-là, ça me donnait espoir qu'on pouvait gagner beaucoup aussi en sortant de ce système-là. Bon, on est loin de cette tribu, hein, naturellement. Quand je les ai vus se baigner dans la mer, là, oh folouloulou, c'est venu me chercher. Donc, voilà pour le segment feedback. J'aimerais passer à un segment mystérieux. J'ai reçu un livre par la Poste, HP du Nord, Pestilence. Je l'ai lu au complet, c'est très drôle. C'est son troisième livre, HP du Nord. Il m'a laissé une petite dédicace, mais même pas écrite à la main, pas signée. Bien, signée HP. Qui est HP du Nord? Je ne sais pas, je ne peux même pas lui écrire pour le remercier de son cadeau. Donc, si vous savez c'est qui, ou en tout cas, si tu m'écoutes, HP, sache que j'ai lu ton livre, que je te remercie de ce fou rire. Je n'étais pas sûre au début. Je me demandais, t'étais-tu un larbin du gouvernement, toi-là, là? Mais finalement, on se rend bien compte. C'est un peu, ça commence un peu style 1984, là. C'est un petit, écoute, ça prend même pas une après-midi à lire ça, là. C'est un petit livre. C'est très drôle. Pestilence. Je n'ai pas lu les deux autres, mais celui-là, je l'ai lu avec plaisir. Donc, HP, si tu m'écoutes, un grand merci pour ton cadeau. Je n'ai aucune façon de le rejoindre. Si quelqu'un sait c'est qui, bien, parce qu'HP, ça peut être bien des choses, bien des noms. Ça peut être Huguette, ça peut être Henri. Je ne sais même pas si c'est un gars ou une femme. D'après moi, c'est un homme, comme un feeling que c'est un homme, mais bon. Donc, voilà. Je voulais aussi parler d'un segment victorieux, parce qu'il faut les souligner, nos victoires. Il n'y en a pas beaucoup depuis trois ans. Puis, on s'attend toujours à une méga grosse victoire pour célébrer. Non, moi, j'aime célébrer toutes les petites victoires. La première que je voulais vous parler, bien, la semaine passée, on a su, on a appris que le doc TikTok, c'est tellement crédible, ça, le doc TikTok, il avait été flushé de TikTok par le gouvernement. Il avait été obligé de fermer son compte TikTok. Ah, pas facile la vie. Donc, après ça, je me suis dit, bon, bien, il va continuer à faire sa désinformation sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Il est partout aussi. Mais la bonne nouvelle cette semaine, ça commence comme ça. Adios, docteur TikTok. Le compte de Walt Trudeau n'existe plus. Il n'est plus là, ni sur Twitter, ni sur Facebook. Après ça, pendant un petit bout, il a mis son Instagram privé et là, son Instagram a disparu. Je veux dire, il n'est nulle part. Il a disparu. Magie! Il y a une série de quatre articles d'un auteur anonyme. Il y en a beaucoup qui disent que c'est Héloïse Boise. Désolée, Héloïse. Hélo veut savoir, ça va être bien plus simple, qui disent que c'est elle l'autrice de ses textes. Mais non, c'est un auteur anonyme. Il demande à rester anonyme pour plusieurs raisons, dont peut-être des poursuites éventuelles ou je ne sais pas. Mais il demande à rester anonyme. Donc, il y a quatre articles qui sont sortis. Puis, je dois avouer que j'étais surprise. Moi, je n'ai jamais été curieuse de Doc TikTok. Ceux que je n'aime pas, moi, je les évite. À moins que ce soit le premier ministre qui essaie de gérer ma vie. Ça, ça m'énorme. Ça, je vais réagir. Mais le lecteur va, dominant, puis TikTok, je ne les suis pas, puis ça ne m'intéresse pas. Mais l'article était très intéressant et j'ai appris des choses que je ne savais pas. TikTok, il se pense un peu comme un top modèle. Il se bourre de testostérone, ce docteur-là, parce qu'il aime ça, lui, être musclé, parce qu'il avait l'air d'un brin d'herbe. Fait que, checkez-les, Esti. Excusez. Je trouve ça drôle, Esti. De poser de même sur Instagram. Faut-tu s'ennuyer de la notoriété, man? Je veux dire, en belle bobette qui porte un peu à... C'est quoi? À gauche? C'est-tu qui est laid? Fait que, Mr. TikTok qui se passe pour un top modèle. Mais il y a des gros tatous au TikTok. Hein? Je ne savais pas ça, moi. J'ai été surprise de voir ça. Dans son dos, il y a une espèce de bonhomme qui sort de l'enfer, on dirait, là. Hein? C'est marqué « Chaos Order ». L'ordre du chaos. Hein? C'est... C'est inspirant, tout ça, hein? C'est des beaux tatouages. C'est pas satanique du tout, du tout. Qu'est-ce que c'est ça, Esti? Fait que j'étais bien crampée de voir ça. Et l'article... D'ailleurs, c'est un des seuls liens que je n'ai pas mis dans la description parce qu'of course, Facebook aurait barré mon... M'aurait censuré sept jours au moins, là, pour ça, hein? Parce que pécher, dire la vérité, hein? Ça ne passe pas. Mais dans l'article, il y a plein de vidéos. Hey, j'étais vraiment surprise. Moi, je pensais qu'il faisait juste faire de la désinformation sur la COVID puis ses vaccins. Mais non. Il fait plein de choses, cet homme-là, dont des « jokes ». « Joke ». On va le mettre en guillemets, là, parce que c'est vraiment des « jokes plates de mon oncle fini, là, de pipi caca, là. C'est genre zéro drôle, là. Zéro » Mais... Puis il y a des vidéos, genre, semi-sexuelles, malaisantes, là. Malaisantes. Il y en avait une bonne sélection. J'en ai choisi une. C'est pas mon genre, là, de promouvoir les vidéos TikTok, mais je me disais « Colin, je ne savais pas, moi, à qui on avait affaire ». Comme je l'ai dit, je n'ai jamais écouté ces affaires, mais là, je trouvais que celle-là, ça valait la peine. « Guys, définissez ce que je viens juste de faire. Je viens de faire la chose. » Déjà, je viens de faire la chose. D'où, t'es médecin. T'es pas capable de dire « je viens de faire l'amour ». Malgré que lui, j'en doute qu'il fasse l'amour. Il a plus l'air d'un petit ramoneur. « Avec une belle femme. Une vraie femme. Avec des seins pis des fesses. » What the fuck? Une vraie femme avec des seins pis des fesses. J'espère, man, parce que ça vient comme avec la femme, ça, là. What? Pis c'était bon. C'était à chier! Hé, dis pas ça! Même sa blonde, est-ce que elle dit que c'était à chier? Moi, juste de m'imaginer tic-toc, hé! Ah, mon Dieu! Mais c'est ça, des petites vidéos malaisantes comme ça, là, tu te dis « mon Dieu, c'est pas très professionnel, hein? » Moi, je me semble que, je sais pas, j'irais, j'imagine Robert Béliveau, là, un homme digne, là, un docteur digne, bon, un ex-docteur, là, mais quand même retraité, là. Mais il ferait pas des affaires de même, est-ce que, là, c'est quoi ça? Fait que, bravo à l'auteur anonyme de ces cathartiques parce que j'ai comme le sentiment que ça l'a joué un peu dans la décision de TikTok de disparaître de toutes ces plateformes parce qu'il était pas obligé, là, le gouvernement l'a juste obligé de s'en aller de TikTok. Mais là, Twitter, Facebook, Instagram, party, silence radio des médias, naturellement, personne n'en parle, hein, qui a disparu, on l'a fait la grosse promotion, mais là, c'est fini, t'sais, il n'existe plus. Moi, je serais curieuse de savoir, donc, si c'est juste ça, ça prenait, bon, qu'est-ce qu'on attend pour faire la même chose avec Bombardier, Lagacé, Lamarde, Martineau, Legault, Dubé, Plante et compagnie, là, hein? Parce que s'ils sont si fragiles, ça serait le fun, en tout cas. C'est pas que je veux les voir en chess, là, hein? C'est juste que j'aimerais ça qu'ils disparaissent, eux aussi, les plateformes. Fait qu'en tout cas, ça, c'était, pour moi, c'était une bonne nouvelle. Une autre victoire qu'on a eue cette semaine, c'était, bon, TVA qui la partage, mais pour une fois, TVA partage une bonne nouvelle. Ça a été écrit par Agence France-Presse, hein? C'est pas un journaliste qui a écrit ça, puis on s'en rencontre en estique quand on lit « C'est mal écrit », « Estique, c'est mal écrit ». Mais le titre nous donne une bonne idée, c'est « L'athlétisme, les personnes transgenres bannies des compétitions féminines ». Ça, c'est le président, Co, Mr. Co, du World Athlétisme. Ils se sont rencontrés parce que là, il y a même, il y a une autre femme, bon, une autre femme trans, un ancien homme, là, qui a gagné une compétition de cyclisme. Il y en a qui ont l'air de penser que c'est des choses très, très rares, qu'il n'y en a pas beaucoup des femmes trans qui gagnent. C'est parce que du moment qu'il y en a une, elle gagne, hein? C'est pas compliqué, là? C'est comme ça. Donc, là, il parle, c'est pas une victoire totale. Si on lit l'article, là, on se rend bien compte que la mesure est applicable à partir du 31 mars. Donc, les 13 athlètes de femmes trans, là, intersexes, ça, c'est des termes que j'ai dû googler, hein, parce que moi, je… Intersexe, trans, c'est quoi l'est-ce que différence entre les deux? Selon Amnesty International, une personne transgenre, c'est une personne qui s'identifie comme l'autre sexe. Elle peut garder son pénis, mais vu qu'elle se sent femme, elle peut compétitionner dans la catégorie des femmes. Tandis qu'intersexe, c'est des personnes qui ont le physique, tu sais, ils ont subi l'opération, ça va avec, tu sais, ils ont tout ce qui matche, en théorie, avec leur identité de genre dans leur tête. Donc, il y en a qui avaient l'air de penser que c'était très anecdotique, tout ça. Mais là, j'aimerais ça que vous comprenez, là, en cyclisme, la personne de 46 ans vient de clencher toutes les autres femmes de sa catégorie et remporte l'or. On a vu en natation la semaine passée, il y en a en basketball. Basketball, je veux dire, n'importe quoi, là. Tennis, on a vu du powerlifting la semaine passée, ce qui différencie de l'haltérophilie par trois mouvements de base qui se base sur la force pure. Et là, il y avait beaucoup de réactions, mais j'ai oublié de dire que la Ligue s'est opposée à ça. La Ligue USA Powerlifting ne voulait rien savoir d'anciens hommes qui, tout d'un coup, se déclarent femmes et qui vont ramasser des gros... Ils vont faire des records dans la catégorie féminine. Et eux, ils disent, bien, c'est bien pour les femmes. Merci de ton... Je ne sais pas comment le dire, Asti, mais ça n'a juste pas de bon sens, là. Je veux dire, ce n'est pas un record de femmes, là. C'est un ancien homme qui vient nous clencher. Et USA Powerlifting était contre. Ça s'est rendu jusqu'en cours, ça, là. Je ne voulais rien savoir qu'une femme trans compétitionne contre des femmes. Elles ont perdu en cours. Le tribunal a ordonné que les femmes trans puissent participer dans un concours de force pure, là. Fait que, tu sais, je veux dire, il y en a de la résistance, mais ça ne marche pas toujours. Fait que oui, une bonne nouvelle, mais c'est ça. Fait que cyclisme, tennis, basketball, powerlifting, natation et même patinage artistique. Je ris parce que j'ai une petite vidéo pour vous autres. Je t'ai crampé. Ça, c'est dans la cérémonie d'ouverture du championnat d'Europe de patinage artistique. Il y a un homme de 59 ans qui a commencé à patiner à 50 ans. Il s'identifiait comme une femme et la Finlande était toute contente d'annoncer la première personne trans qui allait faire du patinage artistique. Mais l'affaire qu'il ne savait pas, c'est que la personne, bien le monsieur, c'est un agriculteur finlandais, lui, il s'identifie à une patineuse. Il y a une différence entre s'identifier et être. Vous allez voir, vous allez mieux comprendre ce que je vais dire, ce que je dis. Alors, on a ici… Yo! J'ai pris des cours de patinage artistique quand j'avais 6-7 ans. Patinait mieux que ça, même. C'est gênant. Et la cérémonie d'ouverture, toi. La Finlande était toute fière, je ne sais pas s'il est encore fier. Même pas capable de s'enlever, est-ce que… J'ai une chance qu'il y a des drapeaux autour, pour cacher, camoufler, l'horreur. Il a besoin d'aide puis s'enlever, merde. Il a besoin d'aide, je ne sais plus, merde. Hé là 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 là. C'est gênant. C'est gênant. Je veux dire, c'est… On aurait pu prendre quelqu'un qui s'est patiné, là. C'est… Il me semble que dans un championnat de patinage artistique, le talent en patin artistique devrait être plus important que le fait que tu t'identifies comme une femme. C'est mon avis, là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Mais bref, il y a une différence entre s'identifier et être. Essayez de voir vos commentaires un petit peu. Maladie mentale. C'est vrai que c'est un peu spécial. Oh là là. Dans quel film qu'on est? Bienvenue en enfer. Nous sommes sur la Terre. Dans notre réalité, c'est vraiment weird. Donc, ça, c'était pour le segment victorieux. On a aussi le segment « Comment tourner la page? » Vous êtes plusieurs à me le demander. Comment faire pour aller de l'avant? Continuer de vivre? Tu sais, là. Moi, je n'en ai pas de solution en passant. Je sais qu'il y en a qui se vantent d'avoir des solutions. On y viendra dans le prochain segment. Mais moi, je suis qui, moi, pour vous dire quoi faire? Il y a assez de logos qui le fait très bien, d'ailleurs. Mais moi, ce n'est pas mon genre. Je pense que tout le monde, chacun, on a ses solutions. Puis qu'il n'existe pas de solution universelle pour tout le monde. Là, chacun doit faire son chemin personnel puis avancer du mieux qu'il peut. Mais c'est sûr que je me souviens. Ça, je ne peux pas oublier ce qu'on a vécu dans les trois dernières années. Mais je réalise aussi en même temps que je m'empoisonne. En étant dans cette colère-là envers tout ce qui nous ont fait subir, là, tu sais. Et il y a un dicton, la semaine passée, j'en parlais un peu. Puis il y a un dicton qui m'est revenu par la suite qui disait « Être en colère, avoir de la rancœur, c'est comme boire du poison puis espérer que l'autre meure. » Ce n'est pas très « winner » comme stratégie. Alors, je parlais, je ne me rappelle plus quand, là, avant hier ou hier. Je parlais avec mon amie colombienne qui habite au Costa Rica et elle était un peu traumatisée, là. Elle m'écoutait parler puis j'essayais d'y expliquer, là, ce qu'on vit ici au Canada depuis trois ans, tu sais. Parce qu'elle me dit qu'elle ne reconnaissait plus ma belle lumière. Elle était comme « Ah, tu sais, tu n'es plus aussi lumineuse qu'avant. » Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'essayais d'y expliquer qu'on avait des collabos, des journaleux qui nous crachaient dessus depuis trois ans, que le gouvernement nous empêchait carrément de vivre, que toute l'actualité, on se faisait bombarder. Puis elle me dit « Merde, tu as 42 ans, tu es en train de vivre tes plus belles années de ta vie, là. Tu n'as pas d'enfant. Qu'est-ce que tu fais à passer tout ton temps devant ton ordinateur? » Elle dit « Si tu en veux de la merde, là, tu vas la chercher. Puis, guess what? Souvent trouvée. » Et là, j'ai été obligée d'admettre que depuis trois ans, j'ai vraiment développé une forte dépendance aux réseaux sociaux. J'en avais déjà une bonne avant, là, dans le sens que je passais déjà beaucoup de temps là-dessus parce que je gagnais ma vie avec ça bien avant la pandémie. Avec ma page de coaching, avec le Vagin Connaisseur, avec tout ça, là, je passais beaucoup de temps sur Facebook. Mais c'était ma seule plateforme. Mais je faisais autre chose. Je sortais de chez nous, là, tu sais. J'allais au cinéma, au restaurant. Je faisais des choses, là, tu sais. Et là, depuis trois ans, on ne fait plus grand-chose, hein. Moi, je ne suis même pas retournée au cinéma. En trois ans, là, zéro. Ça m'a pris du temps en tabarouette avant de retourner dans les restaurants. Vraiment. J'avais peur que les gens me reconnaissent et qu'ils crachent dans mon assiette, genre, tu sais. Quoi d'autre? Je voulais prendre des cours de danse chez Louise Lapierre Danse. Je me suis dit, hein, sortir de chez nous, ça va me faire du bien. Il fallait porter un masque. Non. C'est sûr que non, là, tu sais. J'avais envie de voyager. Je ne pouvais pas voyager. Ça prenait six, deux, trois shots ou un faux passeport, tu sais. Je n'avais pas les moyens de me payer un faux passeport à 3 000 piastres, là. Ça fait qu'il y a eu un changement en trois ans de mon côté vraiment accro aux réseaux sociaux. Je pense que je ne suis pas toute seule. Et là, j'ai développé Twitter. Twitter, ça, c'est une plateforme que j'haïssais. Je ne connaissais pas Twitter. Je n'aimais pas ça. Enfin, pensais-je. Mais finalement, Twitter, je suis devenu accro bien raide en 2020. Ça fait que je passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps devant les réseaux sociaux à voir l'actualité, à voir ça, puis ça me met de mauvaise humeur. Il y a Tucker Carlson qui disait dans son dernier, dans son dernier, comment on dit aussi, journal de nouvelles, qu'il fallait être amusé par ce qu'on voyait et non pas enragé. J'ai pris des notes, là. Mais parce que ce qu'on voit, c'est tellement délirant. Puis si on s'enrage, encore là, on boit le poison. Ça fait que c'est pas pour nous, pour nous à long terme, c'est pas winner, c'est pas gagnant, c'est pas bénéfique. Donc, je me suis dit, je pourrais, puis là, c'est pas une solution que je vous dis de faire, là. C'est ce que moi, j'en conviens. C'est que je me suis dit, il faudrait que je recommence un petit peu par petit peu à sortir de chez moi. tu sais, peut-être retourner au cinéma, prendre des cours de danse ou du moins aller danser sur une piste, aller au restaurant avec mes amis, puis coudonc, s'ils ont craché dans mon assiette, tu sais, je vais développer mon système immunitaire. Tu sais, de oui, d'être sur Internet, de checker l'actualité, d'être informé, c'est important. Et en même temps, on a juste une vie à vivre puis elle passe vite en tabarnak. fait que si on ne fait que ça, on se pourrit par en dedans puis au final, ça change quoi? Fait que je trouvais que... Vivre! Merci, France! C'est exactement le mot qui est ressorti de ma conversation avec ma chum colombienne. Vivre! Elle m'a envoyé une photo d'elle en maillot de bain, là. Tu sais, un peu fofolle, là, les pieds dans l'eau sur le bord de la beach, là, avec son beau chapeau, là. J'étais comme... Vivre! Wow! C'est venu me chercher. Puis c'est là que je me suis rendue compte que ma vie est sur pause. Mais on ne peut pas mettre notre vie sur pause. La vie continue. Puis j'ai envie de vivre encore. Je le dis, puis je suis comme... Pleine d'émotions. Mais c'est à nous de reprendre notre vie en main puis de refaire des choses qu'on aime. Puis ce que vous aimez, moi, j'aime danser, mais peut-être que vous, vous aimez jardiner ou je ne sais pas ce que vous aimez, mais je pense que là, c'est le temps, en tout cas, pour moi, du moins, de recommencer à vivre. Vivre dans le positif. Parce que, tu sais, je disais, si on cherche la marde, on la trouve. Mais si on cherche le beau, la lumière, le positif, on le trouve aussi. Puis on se nourrit de ça. Je ne pensais pas parler de ça, mais il y a une petite histoire qui me vient. C'est une petite fille autochtone qui se réveille en panique. Gros cauchemar qui court, qui va voir. Là, son grand-père est en train de prendre son café puis il dit, « Mon Dieu, t'es tombé paniqué, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un rêve. J'ai besoin que tu m'aides à mieux le comprendre. » Elle dit, « Dans mon rêve, il y avait deux loups qui s'affrontaient. Un loup blanc puis un loup noir. Puis là, ils se battaient ensemble, puis ils disent, « Le loup blanc représente tout ce qui est beau, tout ce qui est lumineux, positif, la bienveillance, la compassion. Le loup noir représente tout ce qui est plus obscur, la rancœur, la colère, la dépression, tout ce qui n'est pas le fun à vivre. » Elle dit, « Mais là, ils se battaient à force égale. Lequel va gagner? Et le grand-père répond, « Celui que tu vas nourrir. » Fait que, dans ma face. C'est ça que j'ai dit à ma chum, c'est comme tu me crisses une claque dans la face parce qu'elle dit, « Ça n'a pas de bon sens, elle, que tu passes tes journées devant l'ordinateur. » 42 ans, c'est-tu, pas d'enfant en plus. Sors de chez vous! » Fait que, oui, c'est un défi que je me lance de sortir, de reprendre ma vie en main, de me nourrir de choses positives pour que finalement, ça gagne. Moi non plus, je ne suis pas sociale, Geneviève, mais pas du tout puis encore moins depuis trois ans. Mais, il y a des groupes qui existent entre nous. Là, je ne dis pas de retourner dans le vieux monde ou dans le monde normal puis de faire comme si de rien n'était. là, non. Mais de faire des choses pour nous, de s'entourer de gens, de se donner la permission. Parce que je pense qu'il y a de ça aussi que je ne me donne pas cette permission-là. Tu sais, il y a tellement de choses à voir puis il faut tellement être au front puis au combat puis... Mais il faut aussi prendre le temps de vivre, à mon avis. Donc, c'était mon saignement tourner la page. C'est... Puis tu sais, on est dans un chapitre. Fait que c'est pas parce qu'on tourne une page qu'on a tout oublié que là, 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 ça va bien. Non, c'est pas ça, là. On tourne une page et une page après l'autre, bien, on avance un petit pas à la fois. Puis c'est à nous d'écrire notre histoire puis de se nourrir de positif. Bon, je pense que vous avez compris, là. Puis je suis loin d'avoir atteint cet objectif, mais c'est l'objectif que je me donne. C'est pas toujours facile, mais c'est ça, pareil. Le segment, il y en a qui l'échappe. Il y en a une crise de gang qui l'échappe. Je me fais souvent dire, mais moi, je suis de ton bord. C'est rendu que je m'en câlisse, que tu sois de mon bord, supposément, là. Si tu me tapes ses nerfs, tu me tapes ses nerfs. Regarde ce que tu veux, c'est ça, la vie. J'ai fait un cover Facebook. Un cover. J'ai fait un cover Facebook qui va comme suit. Je suis complotiste et qu'est-ce mon fier de l'être. J'avais besoin de couleurs. J'avais besoin de quelque chose de lumineux, quelque chose qui me rend heureuse de voir comme cover. Donc, j'ai créé ce cover-là. Je me suis dit, ah, il me semble en Inde, là, ils font la course des couleurs, puis là, ils pitchent la craie dans la face. Je sais comment ça serait beau. J'ai fait une petite recherche. Poudre colorée. Je suis tombée sur cette belle image que j'ai prise en fond, que j'ai mis mon truc dessus. Et là, en commentaire, c'est les couleurs LGBTQ+, c'est un arc-en-ciel. C'est parce que des couleurs, c'est des couleurs, gang. Ils n'ont pas l'exclusivité sur les couleurs. Ce n'est pas parce que le gouvernement a travesti une arc-en-ciel que ce n'est plus beau un arc-en-ciel. Je sais qu'il y en a qui ont l'écœur en titre aigu, moi, la première. Il y en a qui me disaient, je ne peux plus entendre la phrase, ça va bien aller. Mais c'est drôle, je pensais à ça avant de commencer mon live, j'étais comme, ça va bien aller. C'est à nous de se réapproprier ça. Donc, c'est juste des couleurs. OK? Ce n'est pas mon allégeance. Ce n'est pas le drapeau LGBTQ+, c'est juste des couleurs. C'est juste de la poudre colorée. C'est juste ça. À un moment donné, il faut arrêter de capoter. Moi, je n'arrêterais pas d'utiliser des couleurs. OK? Je vous le dis tout de suite. Si vous n'êtes pas content, Internet est grand. Si ça vous bouleverse de voir des couleurs comme ça, c'est ça, allez voir ailleurs. Parce que là, à un moment donné, d'être obligé de me justifier, de faire mon cover comme je le veux, et là, je me fais dire, non, tu n'es pas complotiste, mais tu n'es pas ça. Tu es plus une questionniste. Regarde, c'est mon esti cover sur mon esti de profil. Peux-tu mettre ce que je veux, même? Moi, j'aime ça dire complotiste, puis je vais vous expliquer pourquoi. Puis tu sais, il y a une différence entre quelqu'un, parce qu'elle dit, il y a une fille, elle me répond, mais t'es bien bête. Elle dit, je faisais juste te donner mon avis. Non, un avis, ça commence par je préfère le terme questionniste. Je préfère utiliser ce terme-là. Ça, c'est un avis. Tu disais, le vrai terme que tu devrais utiliser, c'est, ça, ce n'est pas ton avis, ça, c'est fatigant. De me faire dire quoi faire, ça me tape ses nerfs. J'ai comme un réflexe que quand on me dit quoi faire, de me braquer, puis de vouloir faire... C'est ça que j'ai envie de faire, moi, quand on me dit quoi faire. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas une bonne tactique avec Malgoyer de me dire quoi faire. Vous avez le droit à votre avis, ça me fait plaisir que vous le partagez. Partagez-le au jeu, au lieu de dire la vraie affaire qu'il faut dire, le vrai terme, moi, je vais vous éduquer, moi, je vais vous le dire, moi, te le dire, moi, ce que tu devrais dire et ce que tu devrais faire. Non, ça, c'est fini. Je n'en dure plus ça, plus capable. Donc, complotisme. Pourquoi j'aime ce mot? Je trouve ça important qu'on se le réapproprie. En tout cas, moi, moi, je, égoïste, narcissique, je trouve ça important. Pourquoi? Parce que les médias s'en servent comme une insulte et j'ai décidé que j'allais transcender l'insulte, lui donner un nouveau sens. pour moi, ça fait du sens faire ça. Si pour toi, ça n'en fait pas, pas grave. Tu peux utiliser le mot que tu veux. Les indignés, les insoumis, les éveillés, tout ça, c'est bon. Je n'ai rien à dire. Mais moi, ce n'est pas ça. J'aime ça dire complotiste. Moi, je ne trouve pas que c'est une insulte. J'en ai fait un compliment. Tu me traites de complotiste? Parfait. Je le prends comme un signe d'intelligence. Je remets tout en question. Pour moi, intelligence, poser des questions, douter, c'est des synonymes de complotiste. Et c'est comme le terme queer. Ça, c'est un terme LGBTQ+. Quand ça a sorti, ce terme-là, dans les années, je pense, 70, je me trompe peut-être, c'est peut-être avant, c'était très, très, très péjoratif. C'était une insulte, carrément. Et qu'est-ce qu'ont fait la communauté LGBTQ+, ils se sont réappropriés l'insulte, ils l'ont transcendée, ils en ont fait quelque chose de positif. Et maintenant, quelqu'un va se dire queer, je veux dire, si on s'appelle queer, ce n'est pas parce qu'on s'insulte soi-même, je veux dire, c'est accepté. Ils ont réussi à transformer, plus que transformer, ils ont transcendé l'insulte, ils se l'ont appropriée puis ils en ont fait quelque chose de beau. Bien, j'utilise la même tactique. Je me dis, eux autres, ils pensent nous insulter en nous traitant d'être complotiste. Moi, ça ne m'insulte plus du tout. Traitez-moi d'être complotiste tant que vous voulez. Pour moi, en 2023, être complotiste, c'est juste un signe d'intelligence. Puis je sais qu'on n'est pas les complotistes parce que c'est les autres qui font les complots puis on est des complotistes. Regarde, ta rhétorique de vocabulaire, si pour toi, c'est important, je comprends. Mais comprenez-vous que pour moi, ce n'est pas ça. C'est juste de reprendre ce que les médias nous disent pour en faire autre chose. Je voulais dire. Et là, dans le débat, je suis tombé là-dessus et je trouvais ça excellent. Ça dit, je viens d'apprendre un nouveau mot, complot sophisme. C'est l'action de traiter quelqu'un de complotiste parce qu'on sait qu'on n'a aucun argument pour le contredire. Je trouvais ça très bon. Un sophisme, tu sais, je ne sais pas c'est quoi pour avoir la définition, mais complot sophisme. Donc, utilisons ce mot, ce nouveau mot à notre écient, à notre avantage. Tu sais, quand quelqu'un a juste, le seul argument qu'il y a, c'est complotiste. Né, 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 né. Bon, bien, traitez-le de, dites-lui qu'il fait du complot sophisme. Bref, ça, c'était un petit segment parce qu'il y en a, les couleurs que j'utilise, les mots que j'utilise, c'est mes choix. C'est ce que je veux. Si tu veux faire autrement, ce n'est pas de problème sur ton profil. Si tu veux me dire ce que tu en penses aussi, c'est correct, ou je, mais dis-moi pas ce que je devrais faire. Ça, ça ne passe plus. Il y a aussi des détenteurs de solutions. Je me suppognais qu'un gars, Patrick, c'est bon. Le gars, il ne se prend pas pour un pied de céleri, là. Je suis le seul à offrir des vraies solutions. Aucun lanceur d'alerte n'offre des solutions concrètes comme moi. Calme-toi, les deux, là. Comme je l'ai dit au début, il n'existe pas de solution universelle. Chacun, je veux dire, Jésus n'a pas fait l'unanimité, mais Patrick, lui, il pense qu'il va la faire. Je trouve ça un petit peu prétentieux. Puis je me dis, la solution qui fonctionne pour moi, ça ne veut pas dire qu'elle va fonctionner pour tout le monde. Peut-être que Joanne, elle, ou Lucie, ou Mathieu ont besoin d'une autre solution. Puis peut-être que ce qui marche pour moi, à la limite, va être pas bon pour quelqu'un d'autre. Puis peut-être que la solution de Patrick, moi, je l'écoute puis ça ne me dit rien. ça se peut, tu sais, même si lui est convaincu qu'il y a la solution. Pour moi, ça ne fait aucun sens. Puis quand on se... Parce que lui, il se positionne en tant que sauveur, de papa sauveur. Vous expliquez, gang, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Moi, je l'ai, la solution, je vais vous la dire. Calme-toi. La position de sauveur, il faut comprendre qu'elle est aussi toxique que la position de victime et bourreau. C'est le triangle dramatique de Cartman. Je l'ai mis, le lien dans la description si vous voulez en savoir plus. La victime est le maître du jeu. Parce que sans victime, il n'y a pas de sauveur puis il n'y a pas de bourreau. Mais moi, quand j'ai compris ça, je me disais, « Ah oui, man, je pensais, moi, aider la personne en voulant la sauver puis il proposer toutes sortes de solutions puis avez-vous remarqué avec une victime, il n'y en a jamais de bonne solution. On va toujours te trouver des excuses pourquoi ta solution, c'est de la merde puis que ça ne s'applique pas à elle puis que ça ne marche pas. C'est du temps perdu. Mais j'avais un client qui venait me voir et il avait beaucoup de problèmes avec son fils puis qu'il voulait donc sauver son fils. Parce que lui, dans sa tête de papa, il se disait, « Si j'arrête de l'aider, mon fils se retrouve dans la rue. » C'est avoir très, très peu confiance dans les capacités de l'autre c'est de le restreindre à être victime toute sa vie. C'est-à-dire, « Moi, là, je peux te sauver, mais sans moi, tu ne vaux rien. » C'est ça qu'on dit quand on veut sauver l'autre. Il faut faire attention à ça aussi. Quand j'ai compris que c'était toxique, aussi toxique que victime ou sauveur, que bourreau, les trois sont toxiques. L'idée, c'est de sortir du triangle, d'aller ailleurs, de n'y jouer aucun de ces rôles-là. On peut aider, on peut s'entraider, sans sauver. On peut aider sans être sauveur. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, d'apprendre, à mettre en pratique, je vous invite à lire le lien que j'ai mis dans la description. Il y a aussi, dans le segment, il y en a qui l'échappent. Il y en a un, l'autre fois, qui m'a taguée sur un truc d'Autochtones puis il traitait les Autochtones de woke. C'est venu tellement m'agresser, me fâcher, j'ai demandé de m'enlever, de me détailler de sa publication parce qu'à mon avis, les Autochtones ne sont pas woke, OK? Vraiment pas, je veux dire. Je sais qu'il y en a qui pensaient, je les ai tous bloqués à ce que je sache, mais si tes gens ont pensé que les Autochtones sans les Blancs seraient morts, bien, flush-moi donc, ça me ferait vraiment un gros cadeau. Ça vient vraiment me chercher ce sujet-là. Puis là, on s'ostinait puis on n'était vraiment pas d'accord puis je disais, regarde bien là, si tu ne m'enlèves pas, si tu ne me détaques pas de ça, c'est fini, je te bloque, tu ne comprends rien puis ça me gosse. Mais on est du même bord, si tu me flushes, ils gagnent. Non, man, ce n'est pas parce que je te bloque qu'ils vont gagner, ce n'est pas ça. Puis qu'on soit du même bord ou non, je suis capable d'être en désagréable, désaccord avec quelqu'un puis de m'ostinant avec sans nécessairement le bloquer, pas de problème. Mais là, je sentais que c'était un débat stérile puis ça commençait à me piquer. Je n'ai pas beaucoup de patience de ce temps-ci. Il y en a qui vont dire de ce temps-ci. Mais la personne est venue à me dire, écoute là, je trouve ça plate depuis quelques semaines, la résistance, elle n'est pas unie. OK, je sais qu'en tant que spectateur, parce que cette personne-là, of course, elle n'a pas sa face sur Facebook, elle a un pseudonyme. Tu sais, ça fait trois ans qu'on est au front puis il y en a encore qui se cachent, qui restent dans l'ombre, restés dans l'ombre parce qu'ils ne peuvent pas sortir à la lumière. Mais c'est les premiers, par exemple, à venir me dire ce que je devrais faire, ce que je devrais dire. Hé, astille, si toi, tu n'es pas capable de t'assumer, la dernière chose que tu devrais faire, c'est de dire aux autres quoi faire. C'est comme non. Commence-toi par t'assumer. Commence-toi par te montrer ta vraie face, mettre ton vrai nom, recevoir de la vraie marde puis après ça, tu viendras me dire quoi faire. Peut-être que je vais t'écouter rendu là. Mais en tant que spectateur dans l'ombre, on ne le voit peut-être pas, mais la résistance n'a jamais été unie. Ce n'est pas qu'on n'a pas essayé en 2020, mais on est tous des têtes fortes, des têtes de cochon. Puis on est tous tellement différents qu'on ne peut pas tous être sous les arcs-en-ciel, faire des petites réunions le jeudi soir pour dire c'est quoi le prochain move? Non, man. Je regardais la série The Chosen puis là, je ne me compare pas aux apôtres, pas du tout, mais je trouvais ça intéressant le parallèle. Les apôtres, dans la série du moins, sont tellement tous différents. Puis il y en a qui ont des affinités puis il y en a d'autres qui ne s'aiment pas la face, mais pas en tout. Il y en a un qui est plus intelligent que l'autre, là. Mais je regarde les lanceurs d'alerte. Premièrement, moi, je ne me considère pas nécessairement une lanceuse d'alerte. Là, je suis juste une femme qui s'exprime. Mais si vous voulez me donner l'étiquette, donnez-moi l'étiquette. Mais je ne pense pas que je lance l'alerte nécessairement. Mais bon, on y reviendra. Mais on allait où avec ça? Oui, c'est ça qu'on n'était pas unis. On est trop différents puis c'est correct. On a besoin de plusieurs voix qui s'expriment de plusieurs façons pour aller rejoindre un maximum de personnes. C'est correct qu'on ne pense pas toutes, toutes, toutes pareilles puis qu'on n'ait pas toutes la même façon de parler. Il y en a des influenceurs ou des blogueurs que j'aime puis il y en a d'autres que j'aime moins puis il y en a d'autres que je ne suis pas capable. Puis c'est correct. On n'a pas besoin de toutes s'aimer. Je les respecte d'être debout. Je sais c'est quoi être au front. Je ne peux qu'avoir du respect. Mais je ne suis pas obligé de les aimer puis de les encourager puis de les mettre de l'avant. Non. Ça, c'était mon segment pour mieux comprendre parce que des fois, on est dans l'arrière-selle scène puis on voit des choses que le public ne voit pas. Je trouvais ça important de vous le dire. La résistance n'a jamais vraiment été unie. Ce n'est pas grave parce que tant qu'on fait des choses puis qu'on se met en mouvement puis qu'un lance telle initiative va aller chercher son monde, un autre va faire une autre initiative va aller chercher son monde, tout ça fait en sorte qu'on ait plusieurs personnes mobilisées. C'est ça qui est important. Ce n'est pas tout qu'on se fait mobiliser ensemble égale puis qu'on s'aime donc tout de la même façon. Ce n'est pas ça. Parce que ça, c'est une utopie. Ça ne l'arrivera pas. Si ça avait eu à arriver, ça serait arrivé bien avant. Ce n'est pas de la mauvaise volonté. Ce n'est pas qu'on a des trop gros égaux. Non, c'est juste que de nature, il y en a que je n'aime pas. C'est tout. C'est bien correct. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ça. C'est-tu moi qu'il y en a, c'est sûr, qui pensent qu'on doit être absolument unis, mais il y a différentes façons d'être unis. Déjà, je ne vais jamais nommer de nom. J'ai dit Patrick, mais vous ne savez pas c'est qui nécessairement Patrick. Mais je ne vais pas nécessairement lancer une campagne de salissage contre quelqu'un. Déjà, ne pas nuire, pas pire. Ensuite, est-ce que je suis obligée? Naturellement, l'alliance se fait. Merci, Axel. C'est exactement ça. Puis avec qui qu'on a des affinités, on se rassemble puis on fait quelque chose ensemble puis en mettant notre énergie là-dessus, on n'a pas le temps de regarder ce que les autres font de pas correct puis ce qu'on n'aime pas puis ce qu'on voudrait donc qu'ils fassent à notre façon. Non. Juste, on se concentre sur ce que nous, on a à faire puis sur ce qu'on aime puis that's it. Moi, ça me paraît parce que, je ne sais pas, le penser qu'on va tout être sur la même longueur d'onde tout le temps, non, on reste humain là. Chacun son évolution, chacun son rythme. Je ne sais pas c'est qui qui a dit « Je m'en calisse, Internet est grand. Tu peux aller voir ailleurs. Moi, je ne t'oblige pas à rester sur mon live. » Oui, merci. Merci de me rassurer qu'on aime mon franc parler. Ça me fait du bien. Segment, on change de segment là. C'est assez pour ceux qui l'échappent mais il fallait que j'en parle. Il fallait se sortir de mon chest. La semaine passée, on a pigé la carte la parole libère. Bien, c'est ça. Je viens de me libérer. Vous êtes drôles dans les commentaires. Je vous lis des fois que vous êtes drôles. Vous me faites rire là. Des fois, je suis crampée en vous lisant. Ça me fait du bien. Merci d'amener une touche d'humour aussi. Des fois, je m'en porte là puis j'oublie de m'amuser puis d'en rire. Mais ceux qui font des jokes s'accochent. Merci d'exister. Merci parce qu'on a besoin de rire dans ces temps sombres et délirants. Vous me faites vraiment beaucoup de bien. Merci d'être là. le saignement impôts. C'est le temps des impôts. C'est débile. Moi, j'ai une situation peu orthodoxe avec les dons qu'on reçoit, tout ça. Les dons, ce n'est pas taxable, mais c'est imposable. Il n'y en a pas un esti au gouvernement qui va nous répondre la même affaire. On a beau appeler trois fois dans la même journée, on va parler à trois personnes différentes qui vont nous dire trois choses différentes. Ce n'est pas évident. En plus, en tant que travailleur autonome, celle-là est encore moins. Ceux qui me disent « Va travailler », sachez que je travaille. Je suis coach, PNL et conférencière. D'ailleurs, si vous êtes intéressé à avoir un coaching, la fille, elle vient de se défouler. « Mangez-tu de la merde ? » « Hé, c'est vous vrai un coaching ? » On me dit souvent en coaching que « T'es différente. T'es comme plus douce. » Mais oui, mais tu sais, je veux dire, quand je travaille, quand je suis payée, « Je mets mon chapeau bienveillant. » Je ne suis pas là pour vous pitcher de la merde en face. Mais là, je me gâte. Je fais ça à mon compte gratuitement, dimanche matin. Je dis ce que je pense. Mais en coaching, le coach, en tout cas, un bon coach PNL ne va jamais vous dire quoi faire. Puis il va rarement dire ce qu'il pense. Il va plus poser des questions pour que vous trouviez vos propres réponses. C'est ça, la job d'un bon coach. Fait que, moi, je gagne environ par année 30 000 $. Ça me coûte pour survivre 2 000 $ par mois. Donc, 24 000 $ par année. À 24 000 $ par année, je n'ai pas fait de cadeau à personne. Mon dentiste n'est pas payé. Il est là que ça a fait jaser. je n'ai pas d'économie. S'il y en est prévu, c'est... Fait que voyez-vous la différence entre 24 000 $ puis 30 000 $. 30 000, ça, c'est mon salaire annuel. 24 000, c'est ce que j'ai de besoin pour survivre. Il y a un 6 000 $ de différence. On pourrait dire, bon, bien, 6 000 $, c'est mieux qu'une claque d'en face. Rien. Mais après, les taxes, je me désabonne, les taxes, c'est fini. Le REQ, Régis des entreprises du Québec, il y a besoin de ça. Je vais le payer une dernière fois puis c'est fini. Parce que, en tout cas, tant que tu ne fais pas plus que 30 000 $, tu n'es pas obligé d'en avoir en tant que travailleuse autonome. Fait que je vais me désinscrire. Mais avec le REQ, les taxes, avec les impôts à payer au fédéral, au provincial, puis avec les rentes du Québec, pas mal ça. 6 000 $. Fait qu'ils viennent les trois ensemble de gruger mon profit. Gros profit de 6 000 $ par année. En passant, ceux qui pensent que je fais des millions avec les dons, détrompez-vous. Je ne me plains pas. Moi, j'aime ça. Pour moi, avoir du temps libre, c'est plus important, c'est plus riche que d'avoir du gros, gros crise de cash. Bref, je me dis, je ne dois pas être la seule dans cette situation-là. Avoir un petit, petit profit à se le faire gruger par le gouvernement. Puis là, non, je ne suis pas la seule, certaine, parce qu'on a appris cette semaine aussi que, je suis amour. 1945 entreprises québécoises se sont retrouvées en situation d'insolvabilité, dont 1624, c'est ça, qui ont fait faillite. Mon Dieu, 27 % de plus qu'en 2021. Des compagnies dans le monde, il y en a encore plus qu'avant la pandémie. Puis là, Fitzgibbon, lui, il a fait plein, je pense que c'est allé jusqu'à 200 millions, en tout cas, un prix de fou, il a donné du cash à des organismes qui n'étaient même pas éligibles au programme. Mais ce n'est pas grave, si on en a de l'argent au Québec acheté par les fenêtres. Puis là, ça, c'est notre argent, ce n'est pas l'argent de Fitzgibbon, il ne sort pas ça de ses poches, il sort ça de nos poches. Il donne ça aux compagnies, même, qui ne sont pas éligibles, ça doit être ses amis. Et là, les compagnies sont insolvables, ils ne peuvent pas nous rembourser notre argent. Ça, ça ne dérange pas les endocrinés, mais que moi, je demande l'argent pour mon dentiste, par exemple, on m'a même souhaité la COVID longue, que je meurs d'une COVID longue. Moi, j'étais comme d'accord, c'est fou là, où est-ce qu'on est rendu qu'on me souhaite ça puis d'un est-il nobody qui ne me connaît pas, man, je suis comme, toi, tu me souhaites de mourir parce que je sollicite mes abonnés. Genre, ça vient tellement te challenger dans ta vie que tu me souhaites la mort. C'est grave, là. Pendant ce temps, le gouvernement, on paye nos impôts à côté, man. Regardez l'état de nos routes, nos écoles, nos hôpitaux. Il n'y a pas un est-il de système qui n'est pas à l'agonie. Mais ça, c'est pas grave, ça, que le gouvernement nous vole. Votons, continuons. Mais à l'époque, il y a été des dons, par exemple. Ça, ça m'a fait capoter. Segment impôts, man, pourquoi qu'on paye des impôts? Il arrive quoi si on ne paye pas d'impôts? On peut faire de la prison? Ils peuvent nous saisir nos biens? On a-tu qui le savent? C'est quoi les conséquences de ne pas payer d'impôts? En tout cas, moi, je trouverais, collectivement, c'est sûr que si on est deux, trois à payer nos impôts, c'est plate. Mais si on est 100 000 à dire « fuck you, mange la marde à ce petit gouvernement, je n'aimerais pas me piquer mon petit peu de profit que je suis capable de faire durant une année. » En plus, si nos impôts, on le voyait, que ça serait bien redistribué, ça serait une autre histoire. Nos impôts, s'en vont direct dans les banques mondiales ou dans les poches des gouvernements. Ça n'en va pas dans nos systèmes. C'est ça qui me dérange. Parce que si ça allait dans nos systèmes, on le saurait. Ça irait mieux. Ce qui n'est pas le cas. En tout cas, bref, segment manifestation « avez-vous vu ce qui se passe en France? » C'est débile, même. C'est débile. Je ne sais pas c'est quoi la prochaine étape. Ils vont-ils se mettre à klaxonner? Ouah! Si Trudeau capotait parce qu'on avait occupé Ottawa et on klaxonnait, je ne l'imagine pas réagir à ce qui se passe en France en ce moment. C'est juste tellement hallucinant. Ils sont rendus. Ils font des cacatoves. Tu sais, c'est spécial, des cacatoves. C'est comme des bombes, on s'entend, de caca. Puis là, ils vont picher ça sur les policiers. Pas très hygiéniques. C'est un peu dégueulasse. Moi, j'ai une autre proposition à faire. Au Chili, les gens ont rempli des ballons plastiques, de gonflable, avec de la peinture. Ça, c'est plus hygiénique un petit peu dans le sens que ce n'est pas de la merde. Juste du pensé, ça m'écoeure tellement qu'à cataves. Je les rie, mais en même temps, c'est dégueulasse. Je me dis, un policier qui ne voit plus rien, c'est un policier qui ne sert à rien. On s'entend à recevoir une balloune d'eau ou une balloune de peinture, c'est le même impact. C'est inoffensif. Ça ne fait pas mal. Il n'y a pas un policier qui va recevoir une balloune de peinture et qui va s'effondrer. Il va juste, avec son casque et son bouclier, rien voir. Parce que là, c'est tellement grave qu'est-ce qui se passe. Encore là, regardez bien ça, il y a deux narratifs. Il y a le narratif principal et il y a la réalité dans la rue. Voici le narratif principal. ...policiers qui ont été blessés aujourd'hui. Blessés pourquoi? Parce qu'ils ont tout fait pour protéger les manifestants, pour encadrer les mobilisations en lien avec les partenaires sociaux et pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de débordement. Moi, j'aimerais aussi qu'on entende tous les responsables politiques saluer le travail exigeant et difficile des forces de l'ordre. Ha! 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 Servir et protéger, bien, pas le peuple, par exemple. Ça, c'était le discours officiel. Voici ce qui se passe dans la rue. Les pauvres policiers, ils sont là pour protéger les manifestants et encadrer la manifestation. Ah oui? J'accueille les singes, man. Boum! Ouais. La parnette. Checkez-les, vargés avec leur matraque sur des gens non armés. Des gens qui ne sont pas armés. C'est le peuple. Il est en colère, le peuple. Et il y a raison d'être en colère, le peuple, parce que Macron est en train de leur voler leur retraite. tout le monde est mobilisé dans la rue. Des vieux, des femmes. Bon, dans cette manif-là, je ne crois pas qu'il y ait des enfants, mais j'en ai vu d'autres manifs pacifiques avec des enfants, plein de familles, pas un, deux perdus qui ont amené leurs kids. Non, c'est plein de familles. Ils se font gazer. Je veux dire, à quel point que c'est menaçant, une poussette, c'est juste surréaliste. Et là, moi, ça me brise le cœur. Amen. Il tenait par la jambe et il frappait dans le dos. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux? Tu veux-tu que la personne s'en aille? Longez la jambe, l'est-ce qui? Pour moi, c'est surréaliste ce qui se passe. Ça vient tellement me chercher. Lui, à gauche de l'écran, il est en train de dire, mais mon grand-père, attendez, mon grand-père est derrière. Mon Dieu. Regardez, il est là, son grand-père. Il y a le monsieur qui essaie de se relever les cheveux blancs. Comment que la police peut reverger là-dessus? Même, c'est eux qui ont bâti le monde. Les vieux, là, c'est eux qui ont tout fait pour nous. OK, ils ne se sont pas levés durant la COVID, peut-être certains, mais honnêtement, dans les manifs, moi, j'en ai vu plein qui se sont levés, plein. mais comment qu'une police peut frapper sur des femmes, sur des vieux? pas que frapper sur un homme, c'est mieux, là, mais je vais dire que ça me dépasse. Mais selon le narratif principal, la police est là pour servir et protéger le peuple, en tenant la jambe et vargent dans le dos. Ça sert qui, ça? Ça protège qui, ça? Ouf! Fait que j'ai même vu des polices en moto rouler sur un manifestant. Ce qu'on est rendu, là, si vous voulez voir d'autres images de ce qui se passe en France, j'en partage plein sur Twitter. J'ose pas mettre ça sur Facebook aussi, mais il y en a plein, plein, plein sur Twitter. Pendant ce temps, Macron radote sur l'Ukraine. Plus de munitions, plus de missiles. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe en Russie? Bien, il y a, bien là, je sais pas comment dire son nom, c'est quoi? C'est Xi Jinping? Je l'ai demandé l'autre fois, tu sais, quand on marque quelque chose et le lecteur nous dit, lui, il traduisait ça par 11 Jinping. Non. Je pense que c'est Xi Jinping et Poutine se rencontrent et là, ils font ensemble quelque chose qui s'est pas passé depuis 100 ans, c'est-à-dire reprendre le pouvoir. Là, Poutine a accepté de faire commerce avec l'Afrique, l'Asie et l'Amérique du Sud avec la monnaie chinoise. Fait que ça, c'est pas très bon pour notre argent. Je vous le dis tout de suite, le déclin de l'Empire américain, c'est sous nos yeux dès maintenant. Et tout notre argent, nous, on l'envoie en Ukraine. je sais pas comment ça va finir, mais j'ai comme un petit feeling que c'est pas, ça sera pas notre avantage pantoute, pantoute. Il y en a qui achètent de l'or en ce moment. Le Canada, il y en a plus d'or. Nos réserves d'or sont vides, vides, vides. J'ai mis un lien dans la description. Le Canada a vendu tout son or. On n'en a plus, ça finit. En 2015, 2016, il nous restait 77,11, l'équivalent de 130 000 $ en or. Et là, il n'y en a plus, c'est fini. En 2016, ça, c'est les derniers chiffres que j'ai trouvés, mais les États-Unis, en avaient 8 000 tonnes. En Allemagne, 3 300 tonnes. En Italie, 2 450 tonnes d'or. En France, 2 435 tonnes. Et nous, zéro. Zéro tonne. Zéro rien. Si on n'a plus rien. Trudeau, il a vendu notre or. Il ne nous reste plus d'or. Fait que, je trouvais ça bien spécial. En parlant de Trudeau, tu sais, ceux qui pensent les changements climatiques, y a-n'a-n'a. Trudeau, il a reçu bidon, Bédine, que j'appelle bidon affectueusement. Il a reçu, et là, bidon, c'est mis sur le cas du petit Trudeau. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu, bidon qui sniffe les enfants, qui va sniffer tout le monde. Ça m'écoeure donc. On devrait y mettre peut-être un petit collier de chien. Il est tellement rire, celle-là. Mais c'est ça, bidon s'en vient en jet privé. Il y a une vingtaine de chars pour les protéger, puis des ambulances, puis des... Écoute, au lieu de se passer un appel pour parler des changements climatiques, Non, non, mieux vaut prendre un jet privé et monopoliser tout ça pour eux autres. Je nous invite, nous, à avoir plus de désobéissance civile, toujours pacifique, par exemple, parce que la violence, ça fait juste escalader les affaires. Oeil pour oeil ne fera que des aveugles, puis à long terme, le pacifique va l'emporter, j'en suis convaincue. Si on commence à escalader dans la violence, pas nous autres qui gagnent, certains. Je voulais vous partager quelque chose, je sais que je viens de voir, j'ai dépassé l'heure encore, maudite affaire. Je voulais vous partager, par exemple, ce que le 24 mars, c'était quoi? Selon le Parti québécois, le 24 mars, c'est la journée des lanceurs d'alerte. Protégeons tous ceux et celles qui osent dénoncer. Est-ce que je les rie, man? Comme société, nous devons nous assurer que les individus qui osent dénoncer des situations inacceptables n'aient pas à craindre les représailles de leur milieu de travail. Wow! C'est là que je l'ai ressorti. Oh, je viens de voir, 461 likes versus 142 likes dans votre face. C'est ça, moi, j'ai une pensée pour tous les complotistes, le 24 mars, qui ont dénoncé les abus gouvernementaux, alerté la population sur l'influence de McKinsey et du World Economic Forum, qui n'ont pas été votés, eux autres, qui ont refusé les injections expérimentales, manifesté pour les droits et libertés du peuple. C'est notre journée, même si je ne me considère pas une lanceuse d'alerte nécessairement. Je trouve que c'est important. Nous, en tout cas, il y en a beaucoup qui ont dénoncé dans leur milieu de travail, qui ont perdu leur travail. Je pense d'ailleurs à Patrick Provot, des sanctions, perdre son travail, tout ça. Allô, Bloc québécois, vous étiez où tout ce temps, les trois dernières années? Soumis, aplati, gang de l'arbin, même. Puis là, ça vient nous faire la morale, puis hey, ils sont déconnectés d'une réalité. En tout cas, on ne vit pas dans la même réalité, certains. Donc, je trouvais important de dire que chacun, à notre façon, on peut faire une différence. Du boulanger à l'avocat, en passant par les coiffeuses, les fonctionnaires, peu importe votre métier, vous pouvez faire quelque chose. Mère monoparentale aussi, vous avez chacun des skills, des capacités que vous êtes les seuls à avoir. Tu sais, comme si je disais, un infirmier ne va pas avoir les mêmes idées qu'un niboueur ou qu'un député. Chacun va avoir ses idées, son public, puis c'est parfait comme ça. Ou si on a toutes des causes qui nous touchent peut-être plus que d'autres, toi, ta cause, c'est quoi? C'est la paix, P-A-I-X, c'est les enfants qui se font injecter ou les drag queens ou whatever, c'est la santé. Trouve ta cause et agis, implique-toi. On se fait attaquer depuis trois ans, de tous bords, de tous côtés. Il y a trois réactions possibles. On peut fuir, ignorer la situation, on peut figer, attendre que le nouveau monde se fasse tout seul, ou on peut attaquer, résister de notre mieux, de façon créative, mais dérangeante. Moi, je pense qu'on peut déranger pacifiquement, en restant pacifique, mais déranger l'ordre établi. Si t'es graphiste, tu peux créer des affiches. Si t'es un avocat, tu peux défendre des gens. Si t'es paysagiste, qu'est-ce que tu peux faire? Tu sais, il y a sûrement des choses que tu peux faire à ton échelle qui peuvent déranger. Si tu trouves ta cause, si tu t'impliques, tu risques de te sentir moins impuissant. Il me restait deux autres segments, mais là, je pense que je vais garder ça pour la semaine prochaine. Je vais terminer avec la carte du jour. La carte du jour. Vous m'avez demandé qu'est-ce que ces cartes, je me suis renseignée, c'est Mario Duguay qui les fait. Il y en a plusieurs. Celle-ci, c'est Message Lumière. Ça s'appelle comme ça. J'ai mis le lien dans la description pour ceux qui veulent se les procurer. Alors, on est en pays jeune aujourd'hui. Ah, non, continue. Oh! Ben, coudonc. C'est donc ma cute. Lumière sur le monde. Je vais montrer l'image. Des fois, je les trouve un peu quétaines, les images. Mais Lumière sur le monde. Par le travail que je fais pour l'élévation de mon être, je permets d'apporter lumière sur le monde. Une aide divine nous est apportée afin d'implanter l'amour sur terre. Je dirige positivement l'énergie consciente de mes pensées dans le but de participer à cette magnifique entraide de paix pour un monde meilleur. Pas pire, pas pire. Est-ce qu'on finit là-dessus? J'aurais aimé ça lire plus vos commentaires parce que quand je les lis après, je suis crampée. Je me dis, ah, ça aurait tellement été drôle, man, de les lire en direct. Les cartes illuminamelles. Très drôle. Donc, oui, les impôts, c'était supposé d'être temporaires. Comme bien des affaires. Une aide temporaire. Et finalement, je pense que ça a été imposé durant la Deuxième Guerre mondiale, quelque chose comme ça. En tout cas, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer pour ce huitième. Huitième déjà dimanche. On va se rendre à dix. Dix dimanches. Après ça, je vais voir si je continue ou non. Vous pouvez me dire en commentaire si vous vous appréciez ce genre de melting pot. Ce que vous aimez, ce que vous aimez moins. Pas en me disant quoi faire. En parlant au jeu, à votre avis, ce que vous aimez, ce que vous aimez moins. La nuance est là et elle est bien importante pour moi. Merci. Merci à tout le monde. Merci pour votre amour. Sérieux, je me sens tellement choyée d'en recevoir tout autant. Donc, merci d'être là. Vous faites une différence dans ma vie. Je vous encourage à aller voir les liens, à partager, à partager ce qui font du sens pour vous. Je vous souhaite une super belle semaine, remplie d'amour, de positif. On est accro aux réseaux sociaux, mais peut-être, essayez de juste s'en défaire un petit peu à la fois. De faire autre chose, de vivre. C'est avec ça que j'ai envie de vous laisser. De vivre. Je vous aime. Bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada